Quand les gens écrivent puis font des erreurs avec les homophones, mes yeux cinglent littéralement. Comment ça se peut qu'après plusieurs années où les profs répètent les mêmes règles de grammaire avec les homophones, on dirait que ça reste pas dans le cerveau des étudiants qui oublient à la mesure ou qui réussissent pas à l'implanter quand ils écrivent un texte. Alors, je veux vous donner des petits trucs pour pouvoir faire en sorte d'enseigner les homophones de façon beaucoup plus efficace et rapide parce que, heureusement, la science s'est penchée sur la question. Puis, en fait, les scientifiques ont déterminé qu'il y a trois éléments qu'on peut utiliser conjointement pour enseigner les homophones et ça, ça va maximiser l'efficacité de la mémorisation puis surtout évidemment de l'implantation quand les enfants écrivent. Alors, le premier élément, c'est que quand on va enseigner des homophones, la première étape, c'est la contextualisation. C'est quoi exactement? Il sert à quoi l'homophone? Alors, il faut utiliser les familles grammaticales. Alors, par exemple, je vais vous donner un exemple avec l'homophone « ou » qu'on a travaillé aujourd'hui. Alors, quand on écrit « ou » au « u », bien, on sait que c'est une conjonction. Pour moi, une conjonction, c'est un pont. On fait un pont entre deux mots ou entre deux phrases. Est-ce que c'est un chien ou un chat? Donc, si c'est un pont, c'est une conjonction. Quand c'est une conjonction, ça s'écrit au « u » sans accent. Tout va bien. Et je vais faire la même chose pour chacun des éléments. Par exemple, « ou » accent grave, c'est un adverbe de lieu ou de temps. Alors, il va amener une précision par rapport au verbe ou au nom sur le lieu ou le temps, tout simplement. Là, vous allez me dire « oui, mais il y a beaucoup d'enfants qui ne comprendront pas nous ». Absolument. Sauf que dans le cerveau, ce qui est intéressant, c'est que quand on peut placer une information à plusieurs endroits, on y met comme une étiquette. Là, dans ce cas-ci, on met une étiquette de « c'est un mot de grammaire, c'est une conjonction, c'est un adverbe ». C'est une première étiquette, c'est un premier lieu où je vais mettre ça dans ma tête. Mais ça ne suffit pas. Ça aide à déplacer l'esprit, ce n'est pas suffisant. Deuxième élément qui est intéressant, c'est d'aller chercher justement un truc. Alors, moi, le truc, la façon que je l'enseigne aux étudiants pour enseigner la distinction entre « ou » accent grave et « ou » sans accent grave, c'est de remplacer la conjonction par « ou bien ». Quand je peux dire un chien ou bien un chat, je l'écris donc sans accent. Pour que les étudiants le retiennent avec un accent, je dis « bien là, quand l'homophone est un adverbe, qu'on ne peut pas le remplacer par « ou bien » parce que c'est un adverbe, c'est comme s'il s'excusait en levant son chapeau. Alors, on y met un petit accent. On peut dire aussi « souvent » ou va impliquer un lieu. Alors, quand je veux aller en quelque part, je lève mon chapeau avant d'y aller, donc je mets un accent. Alors ça, c'est le deuxième truc. J'enseigne d'abord la règle grammaticale pour faire du sens. Ensuite, je donne un truc pratico-pratique avec des trucs minimo-techniques pour que l'enfant puisse retenir de façon le plus facile possible. Le troisième élément, c'est de mettre en opposition. Donc, je vais leur enseigner deux homophones, un par rapport à l'autre. Donc, je vais leur faire faire des exercices où ils vont simplement dire « OK, dans quel cas c'est lui? Dans quel cas c'est lui? Je peux les faire voter. Tout le monde a un petit carton ou on lève la main si ça s'écrit avec un accent grave. » Et je vais dire une phrase « si c'est « ou » avec un accent, le « ou » adverbe, vous levez la main. » Et moi, quand je leur fais lever la main ou voter, évidemment, je vais répéter en boucle, répéter et répéter encore et encore la règle, l'association, le truc mnémotechnique. Puis nous, on va un petit peu plus loin encore, on leur donne même un flashcard. Alors, une carte éclair comme ça, avec l'homophone lui-même. Et derrière, bien là, il y a un petit pont, c'est écrit que c'est une conjonction. Alors, les enfants vont dessiner des trucs qui, pour eux, font le plus de sens possible. Ce qui va leur permettre de réviser la règle. Après, selon la loi des Bingas, la loi de l'oubli, pour s'en souvenir toute la vie, le réviser après une heure, une journée, une semaine, un mois. Et après un an, on sait que c'est là pour toute la vie. Cette façon de faire-là est d'une efficacité redoutable et ça va vous faire économiser tellement de salive le fait de commencer dès le départ en utilisant réellement les trois éléments. Soit la mise en contexte au niveau grammatical, ensuite de ça, un truc pratico-pratique, avec idéalement un élément mnémotechnique, puis après ça, une implantation pratique où on oppose les deux éléments tout simplement. Essayez ça, vous allez voir, ça va complètement changer la qualité de la grammaire au niveau des homophones des enfants.